Fondamentalement, ce qui se passe en France est difficile à comprendre d'un point de vue helvétique parce que la Suisse est une vraie démocratie, avec d'ailleurs une rotation au niveau du pouvoir exécutif, des votations très nombreuses, voire permanentes. C'est une réelle démocratie, ce que, à mon sens, n'est pas réellement la France depuis 1958 et 1962, puisqu'il faut voir qu'en 1958, on a créé une constitution qui est une constitution de guerre civile, qui a été écrite et édictée au moment de la guerre d'Algérie et d'une quasi-guerre civile en métropole et qui a été taillée sur mesure pour un général, en l'occurrence le général de Gaulle, et par des gens qui étaient tout droit issus au front du XIXe siècle, de Gaulle l'année 1889, avec une conception très patriarcale, très hiérarchique, très verticale du pouvoir exécutif, et qui a donc créé un modèle de gouvernement qui ne correspond plus du tout à l'état de la société actuelle, avec un pouvoir hyper concentré dans une seule personne, donc hyper présidentiel, hyper personnalisé, le règne des entourages, le culte du secret, le culte des arcana imperi, comme on disait sous la monarchie, c'est-à-dire des secrets du pouvoir, avec un phénomène de courtisanerie permanente qui conduit à disserter sans fin, à gloser sans fin sur les rapports entre tels et tels, sur l'humeur du prince, sur ses intentions secrètes, etc. Bref, quelque chose qui est au fond en ligne droite d'un héritage monarchique français, mais aussi, et ça je m'en suis aperçu finalement en faisant mes propres travaux sur l'Allemagne, qui est en héritage de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, puisque, de fait, les juristes qui ont élaboré la Constitution de 1958, parmi lesquels Michel Debré, avaient été des réformateurs, des juristes réformateurs dans les années 30, soucieux de renforcer le pouvoir exécutif, et leur modèle, c'était de fait la République de Weimar, mais la République de Weimar finissante, c'est-à-dire, à partir de 1930, la torsion de la Constitution de Weimar qui a abouti à un pouvoir présidentiel personnalisé, alors que la République de Weimar était censée être une république parlementaire, démocratique, etc. Et donc, eux, leur modèle, c'est le règne du président Hindenburg de 1930 à 1933, et on sait comment ça s'est terminé, ce qui n'est pas un augure formidable, je trouve, pour une constitution démocratique. Et on en est là en France, et on voit que, c'est par là que je terminerai, qu'au fond, les constituants de 1958, malgré tous leurs défauts, que je viens de souligner rapidement, estimaient qu'on aurait toujours à la tête de l'État des gens qui auraient un sens des principes républicains, des principes démocratiques, et qu'au fond, on n'avait pas besoin de garde-fous, parce qu'il n'y aurait jamais de fous à la tête de l'État. Or, là, on se rend compte, depuis 2017, qu'on a des gens, gens que je trouve très insuffisants, d'un point de vue intellectuel et moral, et puis, par ailleurs, des gens qui n'ont pas forcément une conscience de ce que c'est que la République, de ce que c'est que la démocratie. Et là, on le voit de manière assez criante depuis 2022, et d'autant plus depuis quelques temps, avec cette dissolution hâtive, inconsidérée, à vrai dire, irresponsable, et avec une pratique du pouvoir qui viole la Constitution sur une base quotidienne, depuis quelques jours, puisqu'on a maintenant des ministres en exercice, fustiles des missionnaires, qui siègent au Parlement, qui votent au Parlement, qui se font élire comme président de groupe au Parlement, c'est le cas de Gabriel Attal et de Marc Fénaud, et qui même se font élire à la tête de commissions parlementaires, censées contrôler les ministères. Là, on a un ministre des Affaires européennes qui se fait élire à la tête de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, pour contrôler précisément son ministère. C'est une aberration totale. Alors, là, il y a des argusisses juridiques qui sont avancées pour dire que si, si, c'est légitime, et c'est parfaitement légitime, enfin, si ce n'est légitime, en tout cas, c'est parfaitement légal. Mais je pense que les macronistes, là, ont une pratique des institutions, moi, ça, je le sais depuis longtemps, mais là, ça apparaît de manière éclatante, qui est irresponsable et qui, pour le coup, va donner des idées à leurs successeurs potentiels. Et leurs successeurs potentiels, ce sont peut-être ceux qu'ils ont installés comme leurs adversaires principaux depuis 2017. Généralement, quand on érige quelqu'un en adversaire, c'est qu'on choisit comme son successeur. Il y a quelque chose de cet ordre-là en termes de logique de l'histoire politique. Et là, eh bien, ils font déjà un travail considérable d'affaiblissement de la norme républicaine pour leurs successeurs éventuels, qui sont des gens de l'extrême droite. Alors, souvent, on dit qu'on n'apprend pas de l'histoire, justement. Pourtant, l'histoire contemporaine, eh bien, si on regarde un petit peu, on comprendrait bien des mécanismes. Est-ce qu'on peut dire, alors, est-ce que l'histoire se répète et qu'au vu de ce qui s'est passé en Allemagne, on a quelque chose de l'ordre d'un peu similaire qui se met en place en France ? Oui, alors, je retiendrai plutôt l'idée de la similitude que celle de la répétition. La répétition présuppose qu'il y a, au fond, une espèce de continuité ontologique et les mêmes acteurs qui seraient en place et qui répéteraient les mêmes erreurs. Là, de fait, non, les générations se sont succédées. Mais par contre, l'idée de similitude est intéressante puisque, de fait, il y a des analogies entre ce que nous vivons actuellement et ce qui s'est passé en Allemagne au début des années 30 puisque, mutatis, mutandis, les acteurs sont comparables. Vous avez des gens, des industriels, des banquiers qui défendent les intérêts privés de manière opiniâtre. Vous avez des grands agrariens qui ne veulent rien laisser de leurs privilèges et de leurs terres, même s'ils ne les exploitent pas. Donc ça, c'est le cas de l'entourage du président Hindenburg. Et vous avez des gens qui, c'est le cas du gouvernement Van Pappen et de son entourage, sont des gens qu'on appellerait aujourd'hui pro-business, des gens qui veulent faire la politique des entreprises, qui font des cadeaux fiscaux, qui donnent des subventions directes aux entreprises pour pratiquer une politique de l'offre, tout en détruisant méticuleusement l'État social, l'État-providence, puisque ça coûte trop cher, alors que ce qui coûte cher, c'est plutôt de financer à fonds perdus des entreprises qui n'en ont pas toujours besoin par ailleurs. Bref, il y a quand même des comparaisons assez éclatantes et étonnantes avec ce qu'il se passe en France depuis 2014-2016, en gros, depuis l'instauration des crédits d'impôt sous Hollande, c'est-à-dire déjà sous Macron, puisqu'il était secrétaire général adjoint à la présidence de la République, chargé des affaires économiques à l'époque, avant de devenir ministre, puis de devenir président. Donc, c'est un individu qui est là depuis... On est en 2024, il est là depuis 12 ans. C'est 12 ans qu'il fait la politique économique de la France, avec les résultats qu'on sait, c'est-à-dire 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 7 ans, ce qui est quand même un signe de compétence tout à fait remarquable. Et donc, à cette époque-là, vous avez des gens qui sont très clairement pro-entreprise, qui font une politique de l'offre, qui sont antisociaux, qui veulent une destruction de l'État-providence, et qui mènent cette politique-là, des gens que l'on peut qualifier de libéraux autoritaires, c'est-à-dire des gens qui prônent un libéralisme économique à tout craint, qui professent leur foi dans l'économie privée, dans le profit, dans la propriété privée, etc. Et qui, par ailleurs, sont autoritaires, puisqu'ils ont une conception assez libre, on va dire, de la démocratie, qu'ils veulent d'ailleurs plus ou moins abolir. D'ailleurs, ils gouvernent à coups d'article 48.2 à l'époque, qui a donné, dans la constitution de 1958, l'article 49.3, et l'article 16, l'article 49.3, qui a été activé 23 fois depuis 2022. Bien. Et ces libéraux autoritaires-là, c'est très intéressant, dans l'histoire du XXe siècle, on retrouve ça chez les ordolibéraux, chez les néolibéraux également, ce sont des gens qui professent le libéralisme, mais le libéralisme économique seulement, pas du tout le libéralisme politique, puisqu'ils s'accommodent très bien d'une suppression de la démocratie au nom de l'efficacité, au nom du profit, au nom de... etc. Et ce sont eux qui, en 1932, ont fait le choix de l'extrême droite. Parce que leur épouvante, évidemment, majeure, c'était la gauche, alors évidemment le Parti communiste, révolutionnaire à l'époque, qui voulait une Allemagne soviétique, alors ça, ça leur faisait peur, évidemment. Mais également les sociodémocrates, qui, eux, les pauvres, étaient encore plus à droite que ne l'a été François Hollande, si vous voulez, qui avaient toléré la politique de Brüning, qui avaient fait réélire Hindenburg, enfin, ils sont allés très loin, les sociodémocrates de l'époque, dans l'accompagnement de la droite, mais même eux étaient censés être des marxistes à expulser du corps politique allemand. Et donc, les libéraux autoritaires, autour de Papen, d'Hindenburg, ont fait clairement le choix, rationnel et raisonnable, à leurs yeux, de mettre Hitler au pouvoir. Parce qu'à leurs yeux, c'était la meilleure solution pour assurer le taux maximal de profit dans les entreprises et la liquidation de la démocratie. Alors, ils ont fait ça en se disant qu'ils allaient maîtriser l'extrême droite, parce qu'au fond, Hitler et son entourage étaient un ramassis d'amateurs, un peu gueulards, pas forcément experts dans les choses de l'État. Papen était très sûr de lui. Il avait même dit, à propos d'Hitler, je vais tellement l'acculer dans un coin de la pièce, il va couiner. Et in fine, on a bien vu que c'est plutôt Papen qui a couiné. C'est un jeu très dangereux, peut-être que c'est une leçon à retenir pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada